Confinés comme des millions d'hommes et de femmes à travers le monde, et aussi comme beaucoup de Français, tous les Français, sauf naturellement ceux qui sont appelés au travail, notamment au chevet des malades, pour les soins, pour l'accompagnement. Comme des citoyens, j'essaie d'organiser ma journée avec naturellement le travail qui peut continuer par les médias habituels, par Internet, par le téléphone. Une partie importante du travail, je peux ainsi le continuer et avoir des contacts avec mes collaborateurs et l'ensemble des diocésains. Mais il y a naturellement aussi les travaux ménagers, puisque le personnel, l'environnement a beaucoup changé. Je me retrouve totalement seul ici, dans ce bâtiment, avec l'un ou l'autre prêtre à côté. Et donc aussi, quotidiennement, nous avons des temps de prière, et notamment la messe quotidienne. Dans cette messe, naturellement, j'intercède pour les malades, j'intercède pour toutes les personnes qui sont engagées dans la lutte contre cette épidémie, que ce soit au niveau médical, la recherche aussi, pour trouver des médicaments, pour trouver une solution. Mais aussi tous ceux qui assurent le bien encore élémentaire de la vie, la vie par l'alimentation, la vie aussi par la sécurité. Et je salue également tous ceux qui ont des responsabilités administratives et politiques dans notre pays, qui veillent à l'unité et à la cohésion de ce pays. Mais je voudrais aussi, par cette prière d'intercession, ne pas oublier de rendre grâce, de rendre grâce pour les signes de foi et d'espérance que posent de nombreux chrétiens dans leur manière de poursuivre la vie chrétienne, là où ils sont confinés, par la prière personnelle, par la prière en famille. Et je crois, comme le diocèse de Cambrai, de nombreux diocèses profitent de cette occasion aussi pour mettre en œuvre toute l'ingéniosité, tout ce qui est dans leurs moyens pour faire en sorte que la catéchèse, par exemple, puisse continuer par Internet, que des contacts restent. Je pense particulièrement à la préparation immédiate de nos catéchumènes au baptême qui approchent dans les temps de Pâques et que j'espère être proches. Je rends grâce aussi pour tous les signes de solidarité au nom de la foi, au nom aussi, tout simplement, de la solidarité humaine. J'ai été heureux de pouvoir relayer l'appel des autorités civiles pour le don du sang et semble-t-il que de nombreuses personnes habitant du Nord ont répondu largement à cet appel. Je pense aussi à ce jeune homme, Maxence Diacre, qui va être ordonné prêtre dans quelques temps et qui est infirmier de métier. Il a accepté de se rendre disponible à l'appel en cas d'urgence. Et je l'en félicite, comme toutes les personnes qui vivent cette solidarité au quotidien avec leurs proches. Particulièrement, je pense aux personnes malades, aux personnes seules qui ont besoin non seulement de notre soutien par la prière, mais aussi de gestes concrets, d'aide. Et je salue aussi toutes les initiatives aujourd'hui au niveau des autorités et surtout des médias qui prennent leur temps pour rendre compte des opérations positives qui se font, d'actes de solidarité les plus ordinaires, ne serait-ce que de faire les courses pour un voisin seul ou se rendre disponible pour la garde des enfants dont les parents travaillent dans le milieu médical et dans nos hôpitaux. Alors, oui, avec tous ces signes aussi de solidarité, signes de foi, je rends grâce et je voudrais, avec les chrétiens et l'ensemble de la population aussi, nous rappeler que nous sommes en route non seulement vers le printemps, mais aussi vers ces grandes fêtes de Pâques et qui unissent à la fois le judaïsme, Pessach aussi devant nous, il est de grandes fêtes aussi pour les musulmans, mais pour nous chrétiens, c'est la fête de Jésus ressuscité qui est devant nous et que nous n'aurons peut-être pas la possibilité de fêter avec le cérémoniel habituel, mais je suis sûr, ce cheminement de foi et de solidarité nous aidera aussi à accueillir le Christ chez nous, dans nos maisons, dans notre cœur pour retrouver un élan nouveau d'espérance et de vie pour peut-être aussi demain essayer de mieux vivre, mieux vivre les uns avec les autres, mieux vivre aussi en lien avec la création. Alors, bonne route vers Pâques et avec ma prière.